Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 octobre 2020 et comme d'habitude, toute l'équipe de Mon Chalon TV est très heureuse de partager ce moment ensemble, un moment qui sera certainement très riche et puis on va aborder un thème, je pense, qui vous plaira et qui permettra de davantage, de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société, notre environnement, l'univers et bien plus loin. Le temps de saluer ce que j'ai vu rapidement sur le chat, à savoir CMM. J'ai vu Olivier Carola, Virginie 41 qui nous ont déjà salués et puis vous savez, nous avons un moment, le live chat qui sera réservé à continuer des salutations, mais aussi à faire remonter vos questions sur le thème et puis aussi peut-être vos commentaires. Si vous avez aussi des témoignages, vous pouvez les faire rapidement par écrit, grâce aux différentes plateformes de streaming qui vous offrent un chat, à savoir Facebook, YouTube, vous pouvez aussi aller sur Twitter. Il y a aussi la plateforme Twitch et puis comme vous le savez, nous avons nos intervenants qui sont aussi avec nous grâce à la plateforme Skype. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans des fondamentaux, à savoir les fondamentaux de la prière et de l'exhaussement. Et autour de cette question, « Et si toutes vos prières étaient exaucées ? » Donc à l'annonce du thème, certaines questions, interrogations me sont venues de façon intuitive, parce qu'on entend souvent les personnes qui disent « Mais je prie et pourtant Dieu ne m'exauce pas. » Et si Dieu existe, pourquoi le monde est-il si méchant ? » On pouvait aussi entendre certaines personnes qui disent « Ne voit-il pas que je souffre ? » Et pourquoi est-ce à moi que toutes ces choses arrivent ? Donc lorsqu'on entend régulièrement ou que soi-même ce genre de questionnement émerge, cela met en question le fait que les prières soient exaucées. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui de nous poser la question de savoir est-ce que réellement nous savons ce qu'est la prière ? Et puis comment savoir que l'on est exaucé ? Et puis derrière les différentes interventions, je pense que nous allons aussi rentrer dans le cœur de cette question. Y a-t-il une différence entre la prière et la convoitise ? Donc pour ne pas trop en dire, je vais rapidement laisser la parole à notre premier intervenant qui est à l'initiative de ce thème très intéressant, à savoir Thierry Aimé-Bitang, qui est du côté de Douala en duplex, à qui je souhaite la bienvenue et à qui je laisse le micro. Bonjour Thierry. Bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour ce thème encore qui est effectivement, qui nous plonge dans les fondamentaux de notre marche. Voilà. La prière, ici, toutes les prières, vos prières étaient exaucées. Pour entrer dans le cœur de ce sujet, nous allons commencer par les définitions usuelles, notamment des mots-clés. Le mot « prière » d'abord, pour dire, quand on ouvre les dictionnaires classiques, on dit « prière », la définition usuelle dit « actes codifiés » ou non, collectifs ou individuels, par lesquels on s'adresse à Dieu ou alors à une divinité. La définition connexe dit « action de prier » ou alors « demande instante ». C'est la définition usuelle de la prière. Et cette définition est partagée généralement par nous tous. Et quand on prie généralement, on entre dans cette activité-là. Le deuxième mot-clé que je définirais usuellement, c'est le mot « exaucer ». Quand on parle d'exaucer, on parle de répondre favorablement à une demande. Voilà. Simplement. Voilà. Maintenant, cela étant dit, la définition étant faite, il faut souligner deux points avant d'entrer dans la profondeur de ce thème. Le premier point qu'il faut souligner, c'est un préalable. C'est le fait que les individus, je vais dire les individus sociétés que nous sommes, nous en avons déjà parlé et nous n'avons pas d'identité propre. Dans ce sens, c'est que quand nous entrons dans l'environnement étant bébé, c'est en fait l'environnement dans lequel nous entrons qui constitue notre identité. Je veux dire, nous sommes notre environnement. Si je grandis dans une chambre ou bien dans, je ne sais pas moi, dans une ville, je suis cette ville-là, il n'y a pas cette ville-là et moi. Je ne peux pas penser autre chose que cette ville-là. Je ne peux même pas penser mon épanouissement en dehors de cette ville-là. Si je grandis dans le désert, je suis le désert en fait. Je ne peux pas penser mon épanouissement en dehors du désert. Par exemple, parlant du désert, mon épanouissement, l'épanouissement de quelqu'un qui vient du désert, c'est de trouver une oasis, de trouver de l'eau. C'est ça l'épanouissement. Par exemple, il ne peut pas penser son épanouissement autrement parce qu'il est le désert, il n'a pas connu autre chose. On peut multiplier les exemples. Donc, chacun de nous est l'expression d'un environnement. Voilà. Maintenant, si on entre dans l'activité, dans l'activité des prières, quand je suis l'expression d'un environnement, est-ce que je peux demander quelque chose qui est en dehors de l'environnement auquel j'émane? Chacun sait que non. Je ne peux pas demander quelque chose qui est en dehors de l'environnement auquel j'émane en fait. L'environnement qui m'a construit, l'environnement qui constitue mon repère. Je ne peux pas demander quelque chose en dehors de cet environnement. Par contre, ça peut arriver à condition, il y a une condition. Je peux demander quelque chose qui vient d'endroit de cet environnement à condition qu'un environnement qui n'est pas le mien vienne à moi et qui vibre plus haut que le mien. Je vais prendre un exemple. Je suis, je ne sais pas, l'expression de la campagne. Je suis la campagne en fait. C'est la campagne qui m'a construit. Mon identité, c'est la campagne. Mon épanouissement, c'est la campagne. Quand je pense réussite, quand je pense bonheur, quand je pense épanouissement, je pense campagne. Bon. Quelqu'un qui vient d'un autre environnement urbain, je dis, quelqu'un qui est le citadin, je dis, le citadin vient là avec tout ce qui, je dis que tout ce qui constitue son environnement de citadin, voiture, maison, voiture portable, bref, attitude vestimentaire et tout. Il vient dans mon environnement. puisqu'il est un environnement différent du mien et le rapport de force, je veux dire, en termes de vibration et en faveur du citadin, je vais commencer à le convoiter. Je veux dire quoi ? Je veux dire, son environnement va influencer l'environnement que je suis. Je veux dire, au lieu de me penser, je ne vais plus me penser, je ne vais plus penser mon épanouissement comme campagne, je vais commencer à penser mon épanouissement comme citadin. Je vais commencer à penser mon épanouissement dans l'environnement de celui qui est venu de la ville, donc comme citadin. Mais le problème là, c'est que je ne suis pas citadin, c'est-à-dire que je ne suis pas la ville, c'est-à-dire que je vais convoiter les éléments qui sont l'expression du citadin, c'est-à-dire son vestimentaire, peut-être son véhicule ou bien son domicile et tout et tout, tout ce qui vient avec son alimentation. Mais le problème, c'est que je ne suis pas citadin, c'est-à-dire que je ne suis pas l'expression de la ville. Je vais convoiter quelque chose, c'est-à-dire que je vais commencer à vouloir posséder ces choses-là, que ces choses-là m'appartiennent. Et là, si j'ai cette définition que je viens de lire, de prière, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander, je vais demander à une divinité, celui que je considère comme une divinité, de me donner les éléments de celui-là qui vient de la ville. Mais est-ce que je serai exaucé ? Je peux vous garantir que non, vous ne serez pas, je ne serai pas exaucé du tout. Parce que, justement, je m'adresse, quand j'élève une prière, je m'adresse à ma source, en fait, j'élève une prière à la campagne pour posséder quelque chose qui n'est pas de la campagne. Voilà. Je ne suis pas en phase, je ne suis pas dans la même fréquence que la ville, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne connais pas les codes de la ville, je ne suis pas la ville. Du coup, je ne peux pas comprendre le langage de la ville. Donc, même quand je convoite quelque chose qui vient de la ville, je ne sais même pas ce que je convoite. C'est juste un rapport de force. Le rapport de force et amende, de faveur, c'est ça qui se traduit par la convoitie que j'ai envers celui qui vient de la ville. C'est pour vous situer le cœur du thème. Le cœur du thème, là, je fais une différence entre ce qu'on appelle prière, la prière étant une communication avec une divinité, mais pour communiquer avec quelqu'un, il faut être dans la même fréquence que lui. C'est-à-dire, parlant des mots, il faut que vous ayez le même contenu des mots, parlant des outils, des objets, il faut que vous ayez le même contenu des objets, c'est la même compréhension de ces objets-là. Parlant de l'expression, que vous ayez la même expression, c'est-à-dire la communication. Et qui dit communication dit émetteur et récepteur. Et parlant de nous, nous savons qu'on a déjà partagé, nous sommes des récepteurs. Donc, il y a une source, c'est la source qui s'exprime derrière nous et c'est la source dans laquelle j'ai mal qui s'exprime. Je ne peux pas demander à ma source ce qui n'est pas d'elle. Si je suis la campagne, ça veut dire que c'est la campagne qui est ma source. Donc, je vais chercher à posséder les choses qui ne sont pas de moi, de ma source, alors que je suis la campagne. Donc, là, je suis dans la convoitise, en fait. Je convoite quelque chose qui n'est pas de moi. Ça veut dire que ce convoitif, justement, c'est vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas. Quand on dit que ça ne nous appartient pas, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur en termes de fréquence. Ça veut dire que je ne suis pas en phase avec la source. Je ne suis pas en résonance avec la source de cette chose-là. Donc, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas être exaucé. Voilà. Mais si je demande quelque chose qui est de ma fréquence, je serai exaucé. Je vais dire quelque chose qui est dans ma fréquence. Si je suis la campagne, je demande quelque chose qui est de la campagne. La campagne va m'exaucer parce que j'ai quelque chose de la campagne. Je peux communiquer avec la campagne. Je comprends le langage de la campagne. Ça veut dire même que je n'existe pas. C'est la campagne qui existe en moi parce que c'est ma source. C'est ça le fond du thème. Et on comprend bien que l'individu qui est l'expression d'un environnement ne peut pas se penser en droit de sang. C'est sa source qui existe d'ailleurs. Lui-même d'ailleurs, il n'existe pas. C'est sa source qui existe. Et si on veut parler même des prières, c'est la source qui prie en fait. C'est la source qui prie. Si elle veut traduire ça simplement, c'est que l'individu reçoit comme prière, c'est l'expression de l'intention de la source. C'est l'expression de l'intention de sa source de provenance qui s'exprime à travers lui. Parce que lui n'existe pas. C'est la source qui s'exprime à travers lui. C'est pour ça que sa prière va être exaucée. Parce que ça vient de la source. Ça vient de sa source. Et sa source qui a l'intention de sa prière, qui a inspiré la prière, va exaucer cette prière parce que ça vient d'elle. Mais si ça ne vient pas de la source, ça ne sera pas exaucé. Parce que tu n'es pas en résonance avec ce dont tu convoites. Tu n'es pas en résonance avec. Et comme tu n'es pas en résonance avec, tu ne peux pas recevoir ce dont tu n'es pas en résonance. Voilà. Donc, autre chose que je vais souligner, un autre point important que je vais souligner, c'est le fait que dans cette activité de prière, cette activité de prière, c'est-à-dire cette communication, c'est la source qui se déploie. C'est la source qui communique ce qu'elle est. Voilà. Qui communique ce qu'elle est. Ce qui fait que la source alimente sa projection. C'est la source qui alimente sa projection. Donc, quand la source, quand l'un, je vais dire que la prière, c'est quoi ? C'est l'intention, c'est-à-dire les pensées qui montent, les pensées, les ressentis qui montent, émanant de la source. Voilà. Et la source finit par alimenter ça, son spectre. La source alimente son spectre. Ça ne dépend même pas du récepteur, ça dépend de la source. C'est la source qui alimente son spectre. Si on veut parler de prière, c'est pour ça que toutes les prières sont exaucées. Parce que si ça entre dans la définition de prière, si c'est vraiment une prière, c'est exaucé. Parce que ça ne dépend pas du prière, mais ça dépend de la source. Parce que c'est la source qui prie à travers le prière. Voilà. C'est la source qui alimente le prière. Voilà. Donc, un troisième point par rapport à ce thème, par rapport à ce thème de prière. Et qui dit prière dit jeûne, en fait. Parce que les deux thèmes marchent souvent ensemble. Quand on parle de prière, on parle aussi de jeûne. Parce que le jeûne, dans notre contexte, va entrer à quel niveau ? Le jeûne, c'est cette capacité qu'on a de s'isoler de tout ce qui n'est pas nous. On va dire ça comme ça. On va dire sur le plan jeûne, c'est s'abstenir de manger. Mais qui s'abstient vraiment de manger ? Généralement, les individus, nous les individus, comment on voit le jeûne dans la capacité de s'abstenir du culinaire ? C'est très instructif parce que ça révèle l'idée qu'on a de nous. En tant qu'on se pense comme être physiologique, c'est pour ça qu'on pense que jeûner, c'est s'abstenir des éléments culinaires. Mais la réalité du jeûne est bien plus profonde que ça. Parce que la réalité du jeûne, c'est quoi ? La réalité du jeûne, c'est que l'individu est capable de s'isoler de tout ce qui n'est pas sa vibration. Et c'est là, cette capacité-là, n'est possible que venant de l'être suprême. Parce que si je suis un produit de l'environnement, c'est-à-dire je suis un produit de l'environnement, je vais toujours trouver au-dessus de moi quelque chose, quelque chose, une vibration plus grande que moi qui va faire interférence dans ma communication avec ma source. Comme je viens de prendre l'exemple de la campagne et de l'avion. Je vais toujours trouver quelque chose qui va émettre des vibrations plus grandes que ce dont je suis la représentation. Du coup, la communication ne peut pas être fluide entre ma source et moi. Donc, je reçois des interférences. Et ces interférences vont m'inspirer des prières qui sont en dehors de ma source de provenance. Du coup, je suis dans la convoiture, je ne suis pas dans la prière. Donc, je vais convoiter des choses que je ne comprends pas parce que je ne me connais même pas d'ailleurs. Voilà. Donc, la capacité à jeûner n'est réservée qu'à celui qui se connaît. C'est-à-dire qui connaît sa source parce qu'il n'existe pas. C'est sa source qui existe. Et comme c'est la sa source qui existe, la sa source se connaît. Il se connaît. C'est pour ça qu'on peut parler de jeûne. On peut parler de jeûne parce qu'il est capable de s'isoler de toute vibration qui n'est pas lui pour être alimenté uniquement par sa vibration. Et cette alimentation-là, qu'il reçoit de sa vibration, c'est ça qu'on appelle la prière. Mais la prière ne marche pas sans cette capacité à s'isoler des vibrations qu'on n'est pas. mais il dit nous en tant qu'êtres environnementaux, est-ce qu'on est capable de s'isoler de l'environnement ? Non, bien sûr qu'on n'est pas capable parce qu'on est l'environnement même à basse vibration. Du fait que quand les hautes vibrations de l'environnement, ils ne parlent même pas du créateur, quand les hautes vibrations de l'environnement viennent là, on ne peut pas être en prière, il veut dire, en communication avec notre source, notre base vibration qu'on est. On est étouffé, on est dans des interférences avec toutes les vibrations de l'environnement qui sont au-dessus de nous. C'est pour ça qu'on peut convoiter quelque chose maintenant. Je vais dire, je peux avoir en tête que bon, peut-être la voiture, je passe là, je vois la maison et je dis que la maison aussi est belle. Je convoite la maison. Je veux la même chose. Mais une minute après, si je vois une plus belle, c'est elle qui va m'inspirer. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on est balotté, les pensées, on est balotté de pensées en pensées parce qu'on est l'environnement mais à basse vibration et on est étouffé, étouffé par les autres vibrations que nous recevons. Voilà. Donc, le jeûne, quand il parle du jeûne ici, je rentre là dans l'univers de l'être, en fait. J'entre là dans l'univers de l'être parce qu'il n'y a que l'être qui est capable de s'isoler parce qu'il connaît, par contre, de s'isoler, parce qu'en fait, il connaît ce qu'il est. Et comme il connaît ce qu'il est, il ne peut pas avoir de confusion. Il veut dire, tu ne peux pas jeûner si tu n'es pas, si tu n'es pas, tu ne veux dire quoi. Celui qui est confus ne peut pas jeûner, en fait. Il n'y a pas de jeûne dans la confusion. C'est impossible. Voilà. On ne peut pas être confus et dire qu'on jeûne. C'est possible. Ce n'est possible que quand on est sorti de la confusion, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui on est. Et c'est là où on entre dans le jeûne et le jeûne marche avec la prière parce qu'il jeûne s'isole de tout ce qui n'est pas lui pour être alimenté, donc pour communiquer avec sa source, donc pour prier pour que sa source s'exprime en lui. Voilà. Donc, toutes les prières, en fait, lorsqu'ils entrent dans la définition de la prière, c'est-à-dire on est en phase, en résonance avec notre source, on est à la fréquence de notre source, ces prières-là sont exaucées. Mais si, à un moment donné, ma prière n'est pas exaucée, il faut que je me pose la question de si ce n'est pas, je ne suis pas plus dans la convoitise que dans la prière, en fait. Parce que, généralement, c'est comme, je ne vais pas l'image que Luc aime prendre, l'image du port et de l'aigle. La prière, c'est un peu, la convoitise, c'est un peu quoi ? La convoitise, c'est le port qui convoite l'aigle. Comme le port convoite l'aigle, il combat la capacité de voler de l'aigle. Mais, la réalité, c'est que le port ne peut jamais voler comme l'aigle. Il va convoiter, il va vouloir, il va admirer l'aigle de loin, mais il sait qu'il ne peut pas être comme l'aigle, il ne peut pas voler, puisqu'il est le port, en fait. Il est le port, il est l'expression du port. S'il veut être exaucé, il sera exaucé en tant que port, mais pas en tant qu'aigle, parce qu'il ne peut pas avoir les ailes pour voler. Mais si cela pouvait arriver, imaginons que le port puisse être exaucé dans la capacité qu'il a, je veux dire que quoi ? Dans la convoitise qu'il a envers l'aigle, ça veut dire que ce n'était même pas vraiment le port, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'aigle en lui, c'est-à-dire qu'il était en phase avec l'aigle, il était en résonance avec l'aigle. Dans ce cas, il n'était pas en convoitise, mais il était en prière. Voilà, je m'arrête là, merci Angélien. Merci beaucoup Thierry pour cette riche entrée en matière qui nous a permis effectivement de revenir sur ces fondamentaux de la prière que tu as différenciée de la convoitise et cela, tu nous as donné aussi les éléments fondamentaux pour comprendre pourquoi toutes les prières réelles sont exaucées toujours dans la relation avec la connaissance de soi et la connaissance des lois, des lois qui nous régissent au quotidien mais dont la plupart ne sont pas conscients, d'où cette dissonance en général entre ce que chacun pense être la prière, pense être l'exaucement et tous les questionnements qui en découlent. Merci beaucoup Thierry. Sans plus tarder, nous laissons donc la parole à Armand, Armand qui est du côté de Putot et qui a aussi, je pense, très certainement des éléments très intéressants à apporter sur ce sujet. Bonjour Armand. On ne t'entend pas Armand, donc je ne sais pas si c'est au niveau du micro. Tu es avec nous ? D'accord, donc peut-être que c'est au niveau de la technique, donc le temps peut-être de redémarrer peut-être le Skype, nous allons sans plus tarder donc laisser la parole à nos amis du côté de Kozoa qui eux aussi sont avec nous grâce à la plateforme Skype. Donc bonjour à tous. Vous êtes là, Franck ? Bonjour Angéline, bonjour, bonjour. Et merci à Thierry justement pour les propositions qui s'a faites, tous les sujets qu'il nous a proposés. En fait, je vais déjà avant de rendre le témoignage commencer par lire une définition classique quant à ce qui contient de la prière. Et pourquoi je vais lire cette définition ? Tout simplement parce que pendant que c'est parti justement qui me la mention, je réalisais davantage combien est-ce que les définitions pour la plupart des temps que l'on a donné aux sujets humains, en réalité ce sont ces définitions qui participent justement ou alors qui déterminent la compréhension au niveau de conscience qu'un individu peut représenter. mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. On dit par exemple prière d'action des âges. Et quand on observe attentivement la définition, on voit bien que ce sont les définitions qui ont participé à brouiller davantage ce que le sujet humain peut représenter en termes de mise. Je suis posée là parce que je suis en train d'utiliser OBS. Parce que quand on a fait nous avons toujours là-dessus de dire que M. Hick n'est dit que pas, c'est la soucette qui est vue. Maintenant, il savait que selon que M. Hick a été par justement des individus représentant la soucette à un niveau qui est dans le soucette il a été améné à ce point de l'individualité. C'est-à-dire séparer d'une source. La peur ça permet c'est quand on parle d'un mouvement et là c'est-à-dire 5,4 avec le sujet humain c'est-à-dire comme une individualité de cette façon de ce parter davantage dans ce parter maintenant pour enlever dans le témoignage que je te dis à plusieurs jours que je me suis déplacé dans un village de moitié dans le pays et ce village la première fois que il y a il y a des choses là partout en une temps c'est-à-dire c'est-à-dire il y a un village le personne le comprend c'est-à-dire que les gens ne se pensaient qu'à la partie de son terrain à partir justement du village et quand il posait à le il avait même des projets qui remontaient de lui il avait des envies mais dans le conseil d'envie il n'en avait l'élevé que de cet environnement nous nous sommes dans de il y a cela quelques jours notamment rapport au objectif du papa de l'atelier qui il y a de cela cinq ans parce que aujourd'hui il est allé à douala il a entrepris d'autres activités quand je l'ai aperçu j'ai vu un autre individu même dans sa façon de s'habiller dans sa façon de parler ça n'avait absolument rien à voir avec l'individu que j'ai vu il y a dix ans en fait qu'est-ce que ça de notre avantage de comprendre quand on prend par exemple monsieur X monsieur X dans le fond n'existe pas c'est l'environnement qui existe c'est-à-dire c'est l'environnement qui façon la compréhension que monsieur X représente qui existe c'est la raison pour laquelle c'est-à-dire la compréhension qui vient d'où ? on vient forcément de l'environnement justement qui fait reproduire et c'est c'est justement le fait que dans le fond c'est pas la représentation qui va prier mais c'est plutôt la personne représentée justement qui va s'exprimer au travail de l'individu ça c'est le premier élément et le deuxième élément aussi au sujet c'est que quand nous rentrons au niveau de la salle sociale on va bien se rendre compte que de nos jours la plupart des gens ont les mêmes désirs ont les mêmes passions ont les mêmes aspirations notamment rélevant pour la plupart des temps des environnements humains pourquoi ? tout simplement parce que ce sont ces environnements humains justement ces gens représentent comme ton père je ne peux pas séparer la prière de ce qu'est l'individu en réalité puisque l'individu qui dans le fond aussi ne t'en pas mais c'est justement qui te projette et c'est elle qui te springe c'est un artiste 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 oui je ne sais pas si vous nous entendez comme vous avez pu constater nous sommes toutes oui quant à l'intervention de Franck du côté de Kozoa mais il semble que la qualité d'émission de leur côté au niveau de la connexion internet ne nous permet pas de recevoir donc un audio de qualité donc c'est pour cela que nous allons réessayer du côté de Armand du côté de Puto de voir si de son côté au niveau de la technique il a pu rétablir l'audio pour en espérant que nous aurons effectivement une intervention plus audible donc bonjour Armand c'est à toi la parole allo oui bonjour Armand t'entends très bien donc c'est à toi la parole permet nous de comprendre ce que ce thème et si toutes vos prières étaient exaucées t'inspires merci Angéline bonjour à tout le monde j'ai écouté attentivement Thierry et Franck à l'instant et je voudrais continuer sur les fondements qui ont été posés pardon donc en soulignant que l'exhaussement des prières pardon est un est une attente et un projet qui est très prisé dans les milieux religieux je veux même dire que c'est le business model d'un côté on a des fidèles des individus qui ont des aspirations ils débordent dans au delà de tout ce qu'ils peuvent n'est-ce pas obtenir et vous avez dans les écritures par exemple dans la bible un verset qui dit mon dieu pourvoira à tous vos besoins le dirigeant religieux se saisit de ce verset et dit aux fidèles ben tu as des besoins et moi je suis l'intermédiaire entre toi pour l'exhaussement voilà le verset qu'il démontre vous voyez il y a un business qui se noue qui fait que les individus débordant de besoins vont aller de ci de là pour obtenir une prière n'est-ce pas de quelqu'un qui est plus près de ce qu'il perçoit comme Dieu laquelle prière est censée exaucer son besoin donc on est là dans le thème de l'exhaussement le premier point je souligne ici c'est que c'est l'objet d'un business model qui relie les dirigeants religieux à leurs fidèles et qui consacre l'activité religieuse n'est-ce pas comme une relation dans laquelle l'offre et la demande se rencontrent sur un terrain de l'invisible par la médiation n'est-ce pas de ceux-là qui savent y voir et qui se présentent comme tels c'est le premier point et donc ici si toutes vos prières ont été exaucées je voudrais prendre un exemple qui va nous amener vers les lois de la nature pour illustrer ce que Thierry disait tout à l'heure vous avez n'est-ce pas dans une entreprise des besoins de recrutement pour un poste et vous avez deux individus qui sont qui prient chacun pour obtenir ce poste il n'y a qu'un seul poste ces deux individus prient il y en a un dont les prières vont être exaucées et l'autre dont les prières ne vont pas être exaucées quelle que soit l'intensité de ces prières nous voyons ici une loi cosmique n'oublions pas que les lois c'est le créateur qui les a établies ce n'est pas l'énergie cosmique l'énergie cosmique est elle-même animée par celui-là qui a établi les lois et la loi que nous avons ici n'est-ce pas qui nous montre que ce que les individus perçoivent comme étant l'objet de leur désir l'objet de leur prière en l'occurrence ici le poste l'obtention du poste ce que les individus perçoivent comme tel ne peut pas être tout exaucé mais les individus ne vivent pas dans cette conscience Thierry l'a très bien expliqué tout à l'heure parce que dans le fond ils ne sont que le vecteur le canal par lequel la source s'exprime et si cette source est cosmique elle est elle-même l'instrument de celui qui a tout appelé à l'existence et nous voyons là que l'indurance de cette loi de la nature qui s'exprime dans plein d'autres dimensions sur lesquelles je ne peux pas insister ici longuement mais j'espère que cet exemple illustre bien ce que je veux dire l'ignorance de cette loi va donc amener les individus à fonctionner selon ce business model dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire la croyance qu'il suffit de prier selon certaines manières d'ailleurs il y en a même qui proposent n'est-ce pas à leurs fidèles des brévières de prière les étapes à suivre pour une prière efficace ils écrivent des livres c'est vraiment les sous-produits n'est-ce pas de ce business model qui prospère donc l'ignorance de cette loi va donc plonger les individus dans un fonctionnement qui va être de les renforcer dans l'illusion qu'ils sont qui va en fait les amener à croire davantage que l'illusion qu'ils sont est réelle c'est ce qui se passe lorsque l'individu n'a pas la connaissance de soi comme Thierry l'expliquait tout à l'heure il va se retrouver n'est-ce pas dans une illusion plus plus prenez celui-là qui a prié pour le poste et qui l'a obtenu il va venir vous témoigner en long et en large que la prière marche et n'est-ce pas il peut même avoir le projet de devenir à son tour un prédicateur qui va expliquer comment prier avec preuve à l'appui donc vous voyez nous sommes ici confrontés dans cette notion d'exhaustion de prière à quelque chose que Thierry a très bien développé que je ne suis à quel je ne veux pas revenir je veux juste exprimer mon adhésion vraiment à tout ce qu'il a développé à savoir que c'est la source qui prie et que si on part de ce principe-là celui qui ignore cela est dans l'illusion et la prière n'est qu'un outil dans ce cas-là pour le raffermir dans cette illusion au point que plus il va prier moins il va se grandir dans la conscience de la réalité et plus il sera le gardien de cette illusion le protecteur de cette illusion parce qu'il sera renforcé dans le sentiment que cette illusion-là est la réalité et ça c'est un point que je voulais ajouter à ce que Thierry a développé et là je te rends la parole merci beaucoup Armand pour cet apport d'analyse donc sans plus tarder nous allons faire un tour du côté des différentes chats où il y a une belle activité des questions et des commentaires très pertinents à tout de suite nous voici donc dans cette partie live chat vous avez été nombreux déjà à nous saluer donc je continue à partir de Pascal Gonot pour tout Mariez Daniel Lolonga Marilyn Langevillier d'Indé depuis l'Indé nous avons aussi Manu35 qui nous a salué Aline C Annick Jamiang Fabrice Niamsi Son Tox Germani Gwenael Arnaud Wessou Mark Wicklis nous avons Doudou Ndena aussi Omik Michel Irène Cefas Véronique Quapnang qui donc se sont signalés sur le chat Youtube avant de passer aux questions qui permettront à nos différents intervenants de certainement aller plus en profondeur dans leur analyse pour le bien de tous nous allons donc lire quelques commentaires très pertinents sur le sujet et je vais commencer par celui de Mark Wicklis qui nous dit à propos de ce terme je dirais que tout est prière il n'y a rien qui se fait ici sans la prière consciente ou pas nous avons et il continuait plus bas et lorsque nous regardons le fonctionnement de la masse eux ils ne sont pas conscients de cela la plupart du temps ils pensent que la prière se fait lorsqu'on appartient à une dénomination et son commentaire continue tout ici dans cet univers prient seules les énergies conditionnées entre parenthèses humains pensent qu'il faut forcément appartenir à une dénomination pour dire en ce moment qu'il prie donc pour être convaincu qu'il prie et je crois que c'était la dernière partie de l'intervention de Mark Wicklis que l'on remercie pour sa participation nous avons aussi un commentaire de Sonntox qui nous disait Dieu n'exauce pas les pécheurs vous n'obtenez pas parce que vous demandez selon vos convoitises nous avons aussi j'ai vu un commentaire aussi très intéressant d'Irène Cephas qui nous disait le sujet soulève toujours la question de qui nous sommes parce qu'aussi longtemps que l'on ne sait pas qui l'on est on ne saura on ne saura qui est notre source et on ne saura être en résonance avec elle donc on ne saura pas qui est notre source et on ne saurait être en résonance avec elle donc dans la prière efficace on ne saurait comprendre son intention et son fonctionnement donc maintenant nous passons aux différentes questions donc la première question quelle est la différence entre prière et convoitise a très bien été touchée il me semble que j'avais vu donc une question d'Olivier Carola il me semblait qui parlait au niveau de la colonisation donc il me semblait qu'il demandait par rapport au point que Thierry touchait est-ce que ce n'était pas ce qui avait été qui était l'intention derrière la colonisation et en y réfléchissant je pense que sa question c'était de savoir est-ce que pour le fait de coloniser ce n'est pas aussi de vouloir créer dans ces populations qu'on veut utiliser comme des ressources une perpétuelle convoitise qui ne sera jamais exaucée donc on va laisser la parole à Thierry pour répondre à cette interrogation cette première interrogation qui nous vient d'Olivier oui merci à Olivier pour sa question et vraiment sa question est très intéressante dans le cas où elle fait le lien entre le thème d'aujourd'hui et le thème sur on a c'était quoi le thème de la semaine passée sur sur le champ magnétique voilà sur le champ magnétique parce que tout est question de force en fait tout est question de force parce que si je suis une force plus moins qui vibre très bas je serais soumis à une force qui vibre plus haut que moi et c'est et là on entre là dans le champ de la colonisation parce que dans le champ de la colonisation de la domestication ou alors de la crucifixion comme on peut entendre dont on a largement parlé parce que si on veut dire on veut la première expression l'une des expressions de la domestication c'est la convoitif par exemple je veux dire quand quand je commence à convoiter un univers qui n'est pas le mien je veux dire une vibration qui n'est pas je veux dire qui n'est pas ma fréquence je suis déjà dans le processus de domestication il suffit que je veux dire que quoi que celui qui en est là que cette source là ait l'intention de de faire de moi une ressource pour que cela soit accompli en fait parce que une dès que je cette source là dès que ça entre c'est sous ça en dans mon environnement si elle est elle vibre plus haut que moi et que nous sommes dans nous sommes dans le même univers le même espace mais elle vibre plus haut que moi elle me met automatiquement en convoitif parce qu'elle représente ce que je suis mais à une fréquence plus élevée du coup c'est un rapport de force en fait du coup je convoite et comme je convoite elle a la capacité de me domestiquer c'est ce que je dirais on entre là vraiment dans ce lien là entre le thème la semaine passée merci merci beaucoup à Olivier pour la question et merci à toi Thierry pour cet élément de réponse donc nous continuons toujours avec une question par rapport à ton intervention Thierry donc on va d'abord te laisser l'opportunité d'y répondre et puis ensuite donner la parole peut-être à Armand pour en relier mon complément s'il le veut donc cette question est de Doudou Ndena qui disait je voudrais poser une question Thierry a dit tout à l'heure qu'il faut être dans une même fréquence avec la source pour que la prière soit t'exaucer et il a dit que tu ne peux pas être en campagne et demander les choses de la ville donc j'aimerais savoir si la campagne ne vient pas de l'univers est-ce que la campagne ne serait pas l'univers donc que pourrais-tu répondre à Doudou Ndena par rapport à son interrogation Thierry oui merci à Doudou Ndena pour sa question la campagne vient effectivement de l'univers mais la campagne l'univers est une gamme de fréquences vous voyez quoi l'univers est vaste avec plusieurs forces comment on va dire ça comme ça quand on dit une gamme de fréquences on parle là des forces de l'univers et quand on parle des forces on parle des environnements parce que les environnements n'ont pas la même énergie il y a des environnements qui sont plus énergétiques que d'autres et les environnements qui ont plus d'énergie ont tendance à confiner à domestiquer les environnements un peu énergétiques voilà et là quand on parle de campagne bon c'est vrai que je parle de campagne dans le contexte africain et c'est même vraiment dans le contexte occidental je veux dire il y a des campagnes c'est un truc ce que nous on va appeler campagne ici dans notre contexte africain ne sera pas la même chose que la campagne dans le contexte par exemple occidental mais ça reste la même chose en réalité parce que la campagne est un environnement de basse énergie quand quelqu'un qui vient d'une grande agglomération je veux dire d'une grande agglomération il va représenter une plus grande énergie par rapport à celui qui est de la campagne parce que ayant grandi à la campagne il est la campagne en fait c'est à dire cette portion de l'environnement même si la grande ville et la campagne viennent de la même source ils n'ont pas la même masse d'énergie c'est pour ça que celui qui vient de la ville la grande ville a tendance à étouffer celui qui vient de la campagne voilà c'est ce que je peux répondre à cette question c'est le rapport de force merci Thierry Armand aurais-tu un point à apporter pour clarifier la question aussi de Doudou Ndena pourquoi il est que c'est ce qu'il y a pour l'environnement et tout ça autant que je pense à l'exposé de Thierry on pourrait tout aussi bien dire que celui qui vient de la ville ne peut pas se projeter dans la campagne donc aussi de là de la différence énergétique que Thierry vient de souligner il y a l'idée que je ne peux pas désirer des choses qui sont en dehors de la sphère dans laquelle j'existe c'est un peu comme ça un des éléments que je trouve de fort dans l'image que Thierry a prise avec la campagne la ville si j'ai grandi en ville je ne connais que les choses de la ville je ne sais pas comment on va prendre le poisson dans la rivière au village je ne sais même pas comment on fait certaines choses qu'on fait au village parce que je n'existe pas dans cette pratique je n'existe pas dans cet univers donc en fait il faut le prendre de manière symétrique pour dire que je ne peux pas aspirer à des choses qui n'existent pas dans mon univers ou qui se trouvent dans un univers dans lequel je n'existe pas voilà un peu ce que je peux apporter comme éclairage je pourrais aussi peut-être toucher quelque chose sur ce que Olivier nous a exprimé qui est très fort et ce qu'il y a derrière c'est que la religion ou plutôt la prière est un outil de gouvernance extraordinaire et c'est un peu ce que Olivier souligne d'ailleurs à savoir que si j'arrive en tant que dirigeant dans une société à développer dans des individus une somme de désirs dont je m'assure qu'ils ne vont jamais les atteindre mais dans l'espérance de laquelle ils vont demeurer le cas par exemple où vous allez avoir un individu qui espère être ministre qui ne sera jamais ministre mais qui va passer sa vie à espérer être ministre donc il va se disposer dans son comportement dans son fonctionnement à ne pas gâcher cette espérance et de cette manière vous l'enfermez dans une trajectoire de conformité à un certain nombre de comportements qui sont liés à cette espérance à laquelle il est attaché mais dont vous vous êtes assuré qu'il ne parviendra jamais donc vous voyez là merci Olivier pour cette question parce qu'en fait ce n'est pas vraiment une question c'est un élément d'analyse très très profond voilà je te rends la parole à l'heure merci beaucoup Armand donc nous continuons avec une question de Omic Michel qui demande que pouvons-nous comprendre de Ève qui convoitait le fruit dans le jardin d'Éden elle fut exaucée par le serpent est-ce que cela veut dire que l'environnement dont on dépend peut nous exaucer donc Armand on va déjà te laisser répondre à la question et puis si Thierry ou quelques d'autres ont un point à apporter on vous reliera oui Andy dans la question de Omic Michel nous parle n'est-ce pas de cet épisode que les écritures bibliques nous donnent d'emblée quand on ouvre ce livre et qui nous parle d'un serpent qui nous parle de Ève comme voilà étant les premières créatures etc mais Thierry a touché tout à l'heure des éléments sur lesquels nous allons repartir à savoir que on ne peut pas l'individu n'est-ce pas c'est la source qui s'exprime en lui et que la convoitise en fait c'est l'expression n'est-ce pas de celui-là qui cherche ou qui aspire à quelque chose en fait dans laquelle il ne se trouve pas mais celui qui détient l'objet de cette convoitise va donc pouvoir l'amener et on voit ici que l'environnement ici qu'est-ce qu'on appelle l'environnement l'environnement c'est un mot dans lequel nous pouvons mettre un contenu selon la compréhension que nous sommes mais nous savons que tout est énergie cette énergie est même représentée par les individus et on a parlé il y a deux Shabbat je crois deux samedis du champ magnétique et nous voyons ici que ce qui se passe c'est ce phénomène d'attraction par lequel des énergies de même nature des énergies de la même source n'est-ce pas de la même fréquence vont rentrer en résonance et donc ce qu'on voit ici s'exprimer c'est simplement cette résonance-là qui se manifeste ou qui s'accomplit par laquelle n'est-ce pas on a des vibrations qui se mettent en phase donc est-ce que l'environnement dont nous dépendons peut nous exaucer Cyril a développé tout à l'heure c'est la source qui s'exprime et cette source-là dans la mesure de ce qu'elle peut puisqu'elle est elle-même animée par le créateur va donc amener les choses dans la direction de l'intention qu'elle a derrière la prière et qui n'est pas forcément celle que porte celui qui prie ici Ève convoite le fruit parce qu'elle trouve que le fruit a un certain nombre de propriétés et de facultés qu'elle désire mais celui-là qu'on appelle le serpent ou l'énergie cosmique si vous voulez par ce mécanisme-là par cet événement va amener simplement Ève à rentrer dans la trajectoire qui lui a tracé pour accomplir ses propres désirs et qui va donc donner lieu à ce que nous voyons aujourd'hui dans la suite cosmique où les individus sont les ressources n'est-ce pas sont les ressources d'une énergie qui leur échappe et donc est-ce que l'environnement dont on dépend peut-il nous exaucer ça renvoie donc à ce mouvement que Thierry a fait et on peut dire ici que cet environnement c'est l'énergie qui s'exprime avec une intention derrière et de manière très très sommaire on peut dire oui et donc cet exaucement ici étant à comprendre à deux niveaux celui qui prie perçoit sa prière comme étant exaucé mais celui qui a exaucé c'est-à-dire la source en fait ne voit pas l'exaucement sous le même angle que celui qui prie et qui voit que la prière a été exaucée il y a deux niveaux de perception la source et l'individu voilà je te rends la parole merci beaucoup Armand pour cette réponse très claire donc finalement nous avons reçu une autre question donc deux autres questions donc je vais donc te demander Thierry ton analyse par rapport à ces questions qui nous vient de Nathalie depuis la ville rose à Tolosa Tolosa donc qui nous demande au sujet de la prière j'ai des interrogations une prière demandant au créateur de s'investir en moi autrement de me révéler qui suis-je est-ce une prière envisageable c'est sa première question alors que pourrais-tu répondre à Nathalie Thierry oui merci à Nathalie pour sa question ça me donne l'opportunité de faire un petit témoignage un témoignage personnel à un moment donné c'est un témoignage qui date j'étais encore au lycée pour vous dire en fait je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je peux demander quelque chose à dire comment moi qui ne sais qui ne connait qui ne connait rien en fait je peux demander quelque chose qui quelque chose au créateur vous comprenez est-ce que je peux demander quelque chose au créateur du coup ça m'a emmené à ce moment là la prière que je vais faire à ce moment là c'était que ta volonté soit faite paire toi et peu que sa volonté soit faite mais c'est maintenant que je réalise que cette activité là ça ne venait pas de moi en fait parce que quand tu comprends bien le mécanisme si à un moment donné je commence à me dire que paire viens t'investir à moi il faudrait qu'il me pose la question de savoir d'où me vient cette pensée parce que si ça vient effectivement du créateur parce que les pensées ne me sont pas propres si ça vient effectivement du créateur ça veut dire que cela traduit l'intention du créateur envers le spectre que je suis son spectre que je suis cette prière là sera accomplie voilà c'est l'élément de réponse que je peux lui donner merci merci beaucoup Thierry la deuxième question qu'elle nous pose est de savoir peut-on prier les uns pour les autres par exemple pour qu'un frère ou une soeur retrouve la santé Nathalie nous remercie d'avance alors Thierry dans un premier temps qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette deuxième question de Nathalie je dirais que oui on peut prier les uns pour les autres puisque si on est des frères ça veut dire qu'on est dans la même fréquence bon et comme c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une construction je veux dire ce qu'on fait là maintenant par exemple c'est une activité de prière c'est une activité de prière qu'on est en train de faire ce qu'on fait là à ce moment c'est une activité de prière donc on peut prier les uns pour les autres dans ce sens qui que la source va à travers moi peut communiquer quelque chose à d'autres et de même que à travers les uns et les autres peut-être pour moi communiquer quelque chose une portion d'elle-même c'est dans ce sens qu'elle dit qu'on peut prier les uns pour les autres merci beaucoup Thierry donc toujours sortir un peu des images préconçues qu'on nous a donné derrière la plupart des thèmes pour entrer dans la vraie dans la réalité qui existe derrière les mots comme prière et puis cela nous permet effectivement d'élargir ce champ d'opération donc nous avons une demande d'intervention du côté de de Kozoa donc Fabrice nous t'écoutons oui bonjour à tout le monde et je ne sais pas si là maintenant vous nous entendez parce que apparemment vous ne nous entendez pas très bien pour le moment ça semble assez clair donc on t'écoute ok merci ok donc ce que je voulais dire après l'intervention des uns et des autres c'est vrai qu'on ne les a pas très bien suivis c'est que le problème est au niveau où déjà on ne connait pas qui on est et on ne connait pas l'endurement dans lequel on se trouve et ça fait que la notion de prière la définition de la prière qu'on nous a donnée en tant que produit social est en conformité avec ce que nous sommes ça fait que chaque fois quand on parle de prière on se dit que notre prière doit s'adresser soit à Dieu soit à une divinité donc tout de suite on sépare la source de ce que nous sommes ça fait que il y a moi il y a la source que je peux appeler Dieu qui a ses intérêts et moi aussi j'ai mes intérêts donc ça fait que quand je vais vers Dieu je m'en vais prier Dieu pour qu'il a dit moi de mon intérêt surtout si je prends son intérêt en considération et ça fait que tant que l'homme fonctionne comme ça mais facilement on se retrouve dans la duperie qui fait en sorte qu'on prie un Dieu qu'on ne connait pas donc on prie ce qu'on ne connait pas voilà et pourtant plus on avance c'est que moi je comprends c'est que on a la source et je suis la représentation de la source et ça fait que moi je ne suis pas appelé la prière la communication qu'il y a entre la source et la représentation je vous prends un exemple dans les écrits par exemple celui qui est identifié comme le Messie il dit que je n'ai pas besoin de prier à mon père si je le fais c'est à cause de vous parce que je fais toujours ce que mon père veut celui qui a vu le père m'a vu donc je suis l'exception du père quoi voilà donc ce qui sème vraiment le trouble c'est qu'on croit qu'il y a Dieu qui a nous parce que c'est pas seulement dans le christianisme qu'on prie même chez les bouddhistes même dans l'islam on vous parle de la prière qui est la communication entre lui-même et Dieu et c'est ça qui brûle vraiment tout donc c'est ça qui nous fait nous retrouver dans tous ces troubles qu'on veut se retrouver au quotidien merci beaucoup Fabrice nous avons très bien entendu ta participation très intéressante avec toujours cet élément central la connaissance de soi qui permettra qu'au fur et à mesure tous ces points très importants dans la compréhension de notre quotidien pour notre épanouissement puissent être clarifiés donc nous continuons du côté du chat YouTube notamment avec la salutation de certaines personnes qui nous ont salué entre temps Rachel Camogne une salutation très grande salutation pour CMM qui même avant le début de l'émission nous avait déjà montré son intérêt pour le thème nous avons aussi Brigitte Mafo aussi qui nous a salués entre temps et qualité FAFA donc CMM toujours qui nous donne un commentaire oui on entend oui un commentaire donc dans un monde où règne en maître l'égoïsme et la cupidité c'est le signe qui illustre la peur de manquer qui sous-tend la peur de la mort qui est largement exploité en ce moment et elle continue plus loin par rapport à la question sur Ève je suppose elle dit l'image de la femme a été outrageusement sacrifiée avec Ève et le péché la pomme etc et elle termine en disant il ou elle pardon termine en disant la bonté du créateur n'a rien à voir avec l'avoir il me semble salutations à Dime et il au tryptamine salut à toi donc voilà pour les commentaires nous avons aussi un commentaire de Brigitte Maffo qui dit quand je vois ce que tu es je connais tes prières Marc Wycliffe qui dit que ce qui est certain ce n'est pas la prière de la masse qui est exaucée mais plutôt les élites qui s'expriment au travers de la masse il continue comme on peut le dire c'est la matrice qui s'exprime au travers des populations et il termine en disant c'est la prière des multinationales qui est exaucée au travers des populations ce que la masse appelle ma prière au Mick Michel qui nous dit donc la prière c'est ma communication quotidienne avec ma source donc tous les jours je suis en prière salutations rapides à Pascal Gonot et donc on a un dernier commentaire les foules n'ont cessé de prier depuis longtemps et que voit-on dans ce monde division égoïsme cupidité et elle nous dit merci à vous donc effectivement encore une occasion plutôt que de renvoyer à l'extérieur vers un Dieu qui ne nous exaucerait pas rentrons en nous essayons de comprendre qui nous sommes et quelle est cette identité qui s'exprime et qui fait appel quotidiennement à des événements des circonstances événements de circonstances et même existence qui n'est pas sans impact sans interaction avec l'environnement dans lequel nous sommes et peut-être même sommes-nous à l'initiative participons-nous à matérialiser ce qu'ensuite nous-mêmes nous jugeons comme incorrect comme non-exaucement donc voici vraiment beaucoup de questions que nous pouvons nous poser j'avais juste oui donc il y a une demande d'intervention du côté de Kozoa donc c'est à vous la parole on vous écoute Franck ou Fabrice voilà de notre côté on n'entend pas donc je voulais juste faire oui 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 vas-y on t'entend oui vous savez qui est remonté dans mon esprit quand Fabrice priait je parlais par rapport à la prière qui doit être évitée en fait on a deux types d'individus on a des individus qui garantisent moi ils sont très conscients que ce qui représente ton compréhension renvoie directement à une source dans une source la projection de la source donc c'est ce qui fait la force que c'est l'individu en réalité pour eux ils savent que les prières sont plus vieux et on ne sait pas que tout se passe selon que la source la pré-définie la pré-établie et on a d'autres individus qui quand ils disent ils sont convaincus que c'est qu'ils sont rendus uniquement et il y a donc justement ce décalage justement entre l'intérêt de cet individu qui dans le fond sont liés justement avec la compréhension qui représente les intérêts de la force et dans une configuration pareille c'est ce qui justifie le fait que certaines comment expliquons-nous le fait que certaines personnes disent que les prières dans la société sont exaucées et pour d'autres ne sont pas exaucées mais pourtant on suppose qu'ils prièrent le même objectif bien plus de la même source donc on a dans ces individus dans le fond qui quand ils disent eux ils disent moi c'est-à-dire ça renvoie à lui il n'est pas vraiment conscient qu'il vient des sources et comme le moi auquel ils font ils ont renvoie à lui ça renvoie justement à ses intérêts personnels et individuels qui sont séparés des intérêts de la source or la source elle aussi elle a ses intérêts qui sont justement liés à ses objectifs et c'est justement la raison pour laquelle quand un tel par exemple individu va s'exprimer à un moment donné il va croire que Dieu n'a pas exorcé ses prières ou alors Dieu n'a pas exorcé ses dédures le problème c'est parce que c'est qu'il représente comme compréhension n'a absolument rien à voir justement avec les intérêts qui sont le propre de celui de la source c'est cet élément qu'il a eu merci beaucoup Franck oui nous avons pu entendre ta participation merci donc effectivement il y a cette notion de conscience de connaissance de soi et puis ça nous permet toujours de rappeler pourquoi il y a cette société qui est inégalitaire inégalité au niveau de la conscience de soi de la compréhension de soi et moi il y avait un petit témoignage rapide qui me venait à l'écoute de tout ce qui a été apporté de très intéressant c'est par rapport à ce qu'on appelle la prière en lien avec la connaissance de soi et puis la connaissance des lois qui sont pourtant normalement à notre avantage que l'on doit pouvoir réguler pour atteindre des objectifs mais faute de compréhension faute de connaissance il y a une inefficacité puis souvent un bilan une constatation de subir ou de ce qu'on appelle non-exaucement donc en fait quand j'étais toute petite la première fois qu'on m'a posé la question de savoir ce que je voudrais être plus tard je crois que j'ai répondu que je voulais être présidente de la république donc vous voyez ce que quelqu'un pourrait appeler une grande prétention pour une petite campagnarde et venue d'une petite donc d'une cellule familiale au niveau de compréhension on va dire populaire et effectivement ayant étant l'expression de ce type d'environnement et bien naturellement malgré cette entre guillemets aspiration je n'étais pas mise dans une trajectoire qui me permettait d'atteindre cette aspiration donc ça me permettait de voir effectivement qu'il y a cette importance de savoir qui on est et puis de comprendre qu'il n'y a pas soi et l'environnement qui nous fait apparaître parce que c'est lui qui s'exprime dans les différentes étapes dans ce qu'on appelle désir dans ce qu'on appelle prière et qui va à travers le spectre que nous sommes se matérialiser en fait voilà et puis donc et puis la dimension sociétale de ces différentes aspirations de ces convoitises qui sont créées qui sont générées parce que pourquoi une petite fille peut vouloir être présidente de la république certainement parce qu'il y a eu des images des représentations extérieures qui lui ont été des ondes qui lui ont été transmises et qui donc font qu'à un moment donné cela peut s'exprimer sous forme de désir mais étant en dehors des causes qui amènent aux effets on reste dans une convoitise et puis effectivement qui ne sera jamais exaucée voilà donc merci beaucoup et puis donc je fais un dernier tour du côté du chat pour être sûr de n'avoir oublié aucune question et aucun commentaire donc il y a Kazimba Musique qui nous a salu entre temps et Qualité Fafa qui nous dit nos croyances conscientes et inconscientes sont des prières d'où l'importance de se déprogrammer des sources d'informations égoïques voici comment nous terminons cette émission très intéressante et si toutes vos prières étaient exaucées merci à Thierry pour ce thème merci à Armand merci à Franck à Fabrice à vous tous qui nous avez suivis qui avez participé fortement grâce à vos questions et vos commentaires donc on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions si entre temps d'autres questions émergent vous avez des propositions de thèmes n'hésitez pas à nous contacter grâce au numéro qui s'affiche au bas de l'écran à bientôt